Et bonjour à tous, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau cours de Professeur Dramax. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux personnages d'Historia dans l'Attaque des Titans. Donc ce sera une vidéo en deux parties, où je vais en profiter pour pouvoir vous amener des éléments de cours, des éléments de philo et un peu d'histoire et de littérature. Donc je sais que j'ai déjà consacré quelques passages de mes vidéos précédentes sur SNK à ce personnage. Ici, l'idée, ça va être d'approfondir un peu l'analyse du personnage et voir en quoi il est intéressant. Donc ici, on n'est pas dans une vidéo Wikipédia, où je vais compiler des informations que vous avez déjà, on espère un peu plus de qualité. On va justement essayer de faire une analyse en bonne et due forme du personnage. Ce que je vais dire, on relève bien sûr de l'interprétation et s'appuie sur des éléments propres au manga. Donc cette vidéo, elle sera en deux parties. Dans la première, qui est celle que vous regardez en ce moment, on va s'intéresser à l'archétype classique de la princesse que va reprendre et subvertir Izayama. Et le deuxième sera une analyse, on va dire, plus philosophique du personnage, qui viendra compléter ce que j'ai déjà dit avec mes vidéos sur l'aliénation. Voilà, c'est parti. Donc pour rappel, Krista, alias Historia, se révèle être dans le manga la fille de Rod Reis, héritier du roi Fritz et roi derrière les murs. Historia est donc littéralement une princesse et Izayama va tout au long de l'histoire jouer sur cet archétype de la princesse de contes de fées. Premièrement, observons le caractère et le physique d'Historia. Le fait qu'elle soit blonde, avec la peau plutôt pâle, détail qui est d'ailleurs souligné plutôt par l'anime, n'est pas anodin. Elle rejoint l'archétype de la princesse telle qu'elle est décrite dans la littérature médiévale et les contes populaires. La blondeur est historiquement, dans la littérature occidentale, symbole de la beauté pure et virginale et je rajouterai un symbole d'appartenance aussi aristocratique. C'est un attribut qui renvoie à l'imaginaire des princesses et des fées des contes. Historia incarne littéralement le stéréotype physique de la princesse. Cela est aussi souligné par son caractère alors qu'on la connaît encore sous le nom de Krista. Elle est décrite par ses camarades comme une déesse, par sa douceur, sa gentillesse et sa bonté. Elle représente la pureté virginale de la jeune fille avec toute la cohorte de qualité féminine jugée positive pour une jeune princesse. A cela, elle rejoint aussi l'archétype de la princesse en fuite, figure plutôt classique. Plutôt précisément, elle va vivre le conte de fées classique de la jeune fille, vivant au début dans la rôture et qui va découvrir des origines royales lui permettant de s'élever au-dessus de sa condition. Ce qui est d'ailleurs le cas. Fille de ferme avec une mère qui la délaisse, elle deviendra orpheline, vivra dans la pauvreté et découvrira au fur et à mesure de ses aventures ses origines royales pour finalement gagner son trône. Et comme dans toute histoire de conte de fées, il y a un prince charmant, mais ça, on y reviendra plus tard. D'ailleurs, vous n'aurez peut-être pas remarqué, mais il y a de nombreuses références possibles au conte de fées. Le fait qu'Historia soit bloqué dans une tour lors de la bataille d'Utgard pourrait nous rappeler le conte de Rapunzel, ou Réponse si vous préférez. On revient dans l'archétype classique de la princesse enfermée dans sa tour qu'un prince va venir sauver, si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, on remarque à la bataille d'Utgard, ils sont sept. En fait, plus Historia coïncidence, peut-être pas. De plus, Isayama va aller jusqu'à jouer le classique de la princesse en danger avec l'arc de la faillie royale quand Historia se fera enlever. Mais encore une fois, il va un peu subvertir les choses en inversant la situation. Des éléments supplémentaires à verser au dossier sont la reprise des archétypes décelée par Bettelheim dans sa psychanalyse des contes de fées. Alors attention, ce que je vais dire ne veut pas forcément dire que je cautionne la totalité des travaux de Bettelheim, s'il vous plaît. Je rappelle que Bettelheim a fait beaucoup de mal, sans le vouloir, à la question de l'autisme en France. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est ce que ces travaux vont révéler par rapport aux contes de fées et comment on peut les utiliser pour analyser et comprendre l'histoire d'Historia. Bettelheim souligne que le parcours de la princesse peut être vu comme une résolution du complexe d'Oedipe, conceptualisé par Freud. Rappelons que le complexe d'Oedipe est un concept psychanalytique où la première attirance érotique de l'enfant va vers quelqu'un d'autre conçu comme un individu. Souvent, utilisé pour parler du petit garçon, on reprend le mythe d'Oedipe qui aurait tué son père et couché avec sa mère. Le complexe d'Oedipe soulignerait l'attirance du petit garçon pour sa mère et le fait qu'il voit dans son père un rival. Pour les filles, on préférera plus tard parler du complexe d'Electre. Electre, qui était la fille d'Agamemnon et de Clitemnestre, qui tua sa mère qui elle-même a assassiné Agamemnon. Je vous la refais. Clitemnestre a un amant. Agamemnon revient de la guerre de Troie. Elle se débarrasse de son mari. En plus, jalouse, car Agamemnon a pris pour maîtresse Cassandre. Et du coup, Clitemnestre va assassiner Agamemnon. Et Electre, elle, pour l'amour de son père, va assassiner sa mère. Du coup, on a une redite un peu différente du complexe d'Oedipe qu'on préférera appliquer aux petites filles. Attention, ce que je n'en ai rien d'une description d'une réalité psychique, mais plutôt quelque chose de l'ordre de l'interprétation psychanalytique qui est d'ailleurs sujet à de nombreuses critiques. Mais on n'est pas là pour débattre et faire le procès de la psychanalyse. Je disais donc que le parcours de la princesse est, selon Bettelheim, un parcours de résolution de ce complexe d'Oedipe. Or, un complexe d'Oedipe, il y en a un assez massif dans le parcours d'Historia. D'un côté, sa mère l'a toujours repoussée, la considérant comme la cause de tous ses malheurs et de sa déchéance. De l'autre, Ron ne fera pas un geste pour sauver sa maîtresse, mais sauvera sa fille. Au moment des retrouvailles, Rode décidera de jouer les pères désolés pour convaincre Historia de reprendre sa place. Historia sera presque tentée, séduite par cette image paternelle qui lui manquait tant. Mais elle refusera au dernier moment, rejetant l'autorité de son père et décidant de s'émanciper définitivement de son influence. Cette émancipation se fera en deux temps. D'abord par le refus de dévorer Eren, et en se rebellant. Puis à travers la mise à mort littérale de la figure paternelle et patriarcale. Cette émancipation se fait traditionnellement par la fréquentation d'un prince charmant qui représente l'ouverture à la sensualité et le passage à la maturité. Sauf qu'on est chez Isayama, et Isayama aime bien subvertir ce qu'il reprend. Ainsi, il n'y aura point de prince charmant pour Historia. Le personnage masculin qui gravite autour d'elle, à savoir Eren, se révélera être la véritable princesse en danger de l'histoire. Non, Isayama va remplacer son prince charmant par Ymir, une jeune femme émancipée, se méfiant de l'altruisme bien-pensant et ne respectant pas les bonnes normes genrées. Cependant, c'est bien Ymir qui, parfois, est un peu masculinisé, en tout cas, on lui attribue des qualités plutôt masculines, qui va jouer le rôle du prince charmant en amenant Historia à s'émanciper et, au passage, en l'ouvrant à l'amour, voire à la sensualité. Et si cette sensualité n'est pas clairement affichée, elle est quand même bien présente. Historia devient une adulte et une reine grâce à l'influence d'Ymir. La même Ymir qui la sauve de sa tour, remplissant ainsi le rôle du prince. L'autre côté subversif d'Isayama, c'est que là où la princesse est plutôt un personnage passif, Historia est pleinement active dans son émancipation et son parcours. Elle prend ses propres décisions, décide au départ de suivre Ymir d'elle-même, de se battre, d'assumer son passé et enfin de se rebeller contre son père et de devenir la reine des murs. Ainsi, le personnage d'Historia reprend parfaitement les caractéristiques et le parcours des princesses comme il y en a tant dans la littérature occidentale et les films pour enfants, tout en subvertissant, bien sûr, cet archétype. Cette subversion ira jusqu'à cet amour définitivement contrarié entre Ymir et Historia. D'habitude, on clôt un conte de fées par « ils vécus heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Il y a certes un enfant à venir, mais il n'a pas été conçu apparemment dans l'amour et ce n'est bien sûr pas celui d'Historia et d'Ymir qui ne pourront pas conclure leur idylle. Voilà. Donc, j'espère que cela vous a éclairé un peu sur le parcours d'Historia qui est une simple reprise du conte de fées. Vous pouvez voir défiler en diaporama des exemples. Vous avez la fée Mélusine, Galadriel, la reine Guenièvre. Cette idée que, finalement, Historia ressemble à une princesse classique, en tout cas physiquement, qu'on peut retrouver dans la littérature médiévale, mais aussi les contes populaires. Il y a aussi l'idée, au-delà du physique, qu'elle reprend toutes les caractéristiques typiques de la princesse. Mais ce qui est intéressant, c'est que son évolution va l'amener, progressivement, à abandonner ses qualités de princesse et c'est en les abandonnant qu'elle va pouvoir s'affirmer en tant qu'individu, sortir de son archétype, de l'archétype qu'elle avait elle-même construite à travers ce personnage doux et altruiste qui apparaissait au début du manga. Donc, dans la prochaine vidéo, on reviendra plus en détail sur son parcours philosophique, l'occasion pour nous de revenir sur le caractère quasi-nitchien du personnage. Je vous dis à très vite, philosophiquement, bien à vous. Merci.